Musique Ça tourne ! Et action ! C'était une journée comme les autres. Tout se passait bien jusqu'au moment où... Relaisons un peu la... Mme Rachel ne savait plus dire une phrase sans éternuer. Bonjour les enfants, Mme Rachel est malade aujourd'hui. Voilà sa remplaçante. Je vous présente Mme Simona. Voyons comment se passe la journée avec la nouvelle institutrice. Nous, nous sommes tous ridicatisés. Il faudrait trouver une solution. Je dirais même plus. Il faudrait trouver une solution. Je suis d'accord avec vous. Il nous faudrait un traducteur. C'est moi qui vous faut. Je suis l'homme de la situation. Non, c'est moi. Je connais quatre langues étrangères. Pour cela, il faut connaître le français. Et dans ce cas-ci, je suis meilleure que toi. Oui, mais mon papa possède une grande bibliothèque avec plein de dictionnaires. Quand il a fait le tour du monde à 80 jours, il a sûrement visité ce pays-là. Les élèves ont choisi leur copain qui a écouté les aventures de son angle. Nous allons faire de la géographie. – Le Scotte de la classe est au littoral. – Prenez vos atlas. Le Scotte de la Belgique. – Programme vos futures vacances. Allez, Allez. Nous, le Scotte de la classe est au nom. – Quoi ? En Belgique ? Tu voudrais passer tes vacances en Belgique ? – Oh non, ce que je préfère voir, c'est le soleil. Les paviers. – Mais non, je fais ce que Madame le montre, voyons. – Quoi ? Tu veux dire que tu comprenais ce que madame nous disait ? Évidemment, je suis née dans le même pays. Tu aurais pu nous le dire plus tôt, on aurait évité toutes ces bêtises. J'ai essayé de vous le dire, mais vous m'avez toujours ignorée. Les élèves ont mal réagi en mettant de côté un enfant à cause de sa nationalité. Enfin, les élèves ont écouté madame Simona et son traducteur. Par cette petite histoire, nous voulons vous montrer qu'il faut s'aimer les uns les autres sans tenir compte de la nationalité, de la couleur de peau et de la langue. Car dans chacun d'entre nous, nous avons des dons, des qualités qui peuvent servir à la classe. Si tu peux aussi que tu connais un élève éloigné ou ignoré des autres, prends le temps à le connaître et tu découvriras les trésors de sa vie.